Et bien salut à tous, dans cette vidéo on va parler du patch note de la version 1.1, une étoile en approche, la grosse mise à jour qui arrivera le 11 novembre. Ça sera une suite de la vidéo patch note sur l'open world, parce que beaucoup de gens me disaient mais oui en fait il y a eu que ça pour l'un point, c'est juste des features, des fonctionnalités en plus. Certes, mais justement il manquait une partie, c'est de celle-ci dont on va parler, et il y a beaucoup beaucoup de choses annoncées, positives, qui ne vont pas forcément répondre à toutes les attentes des joueurs. Notamment sur la résine, mais qui vont quand même être vraiment plaisantes. Premièrement, une mise à jour aura lieu. Une mise à jour à partir du 11 novembre, à 6h du matin, UTC plus 8. La mise à jour devrait durer 5h, mais c'est sujet à changement évidemment, ça peut durer plus longtemps. Donc pour le PC, il faudra juste redémarrer le launcher. Pour iOS, il faudra aller sur l'App Store. Pour Android, il faudra aller du coup sur le Google Play. Et pour PS4, il faudra aller sur le système PS4, prendre Genshin Impact et appuyer sur le bouton Options pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. Tout simplement. Donc ensuite, 6h du matin, UTC plus 8, on va aller voir vite fait sur Time and Date, à quoi ça correspond chez nous, heure de Paris. C'est UTC plus 8 ici, voilà, Time Zone, comme c'est écrit. Attention, si je me trompe, ce n'est pas de ma faute. UTC plus 8. Donc voilà, on veut que l'heure, ce soit 6h du matin, donc on va mettre même le 11 novembre à 6h du matin, tac, 6h du matin, parfait, à heure de Paris. Hop, Île-de-France, France-Paris. Et donc, on voit, selon Time and Date, UTC plus 8, mercredi 11 novembre à 6h du matin, ça équivaut à 23h, le 10 novembre, heure de Paris. Donc nous, techniquement, la maintenance va débuter la veille, mardi 10 novembre à 23h. Ça durera ici, comme c'est écrit, au moins 5h, donc ça sera jusqu'à 4h du matin. Donc honnêtement, n'allez pas vous réveiller super tôt parce qu'il se peut qu'il y ait justement des décalages. Et justement, les compensations, parce que forcément, qui dit maintenance, dit aussi compensation. Nous aurons 300 primogems, donc ça, on les empoche, 300 primogems, quand on recevra 60 primogems par heure de maintenance. Cette compensation sera maintenue même si la maintenance se termine plus tôt que prévue. D'après ce que je comprends, ça veut dire que si, par exemple, on a 5h de maintenance qui sont prévues, eh bien ça veut dire qu'on aura 50 x 60, parce qu'on a 60 primogems par heure, donc ce qui équivaut bien à 300 primogems. Voilà. Donc 300 primogems pour la maintenance, donc ça, on prend. Pour avoir ces récompenses-là, il faudra être à R5 ou plus, et il faudra se connecter avant le 14 novembre. Et bien sûr, on recevra ça dans la boîte mail. De plus, justement, pour décaler sur le gain de primogems, parce qu'au moins ce sera fait, eh bien on aura des primogems en plus, parce qu'on aura l'instant présent, une bonus de connexion quotidienne. Il faudra être à R5 ou plus. On aura 3 leçons du héros le premier jour, 6 renforcements mystiques en minerais le deuxième jour, 100 primogems le troisième jour, 50 000 moras le quatrième jour, 5 leçons du héros le cinquième jour, 10 minerais de renforcements mystiques le sixième et 200 primogems le septième. Donc une semaine de bonus de connexion. Donc au total, avec la maintenance et avec le bonus de connexion, on est à 600 primogems. 300 pour la maintenance et 300 pour la bonus de connexion en sept jours. Donc 600 primogems offerts par le jeu comme ça. Ensuite, détail de la mise à jour. Qu'est-ce qui aura lieu dans la 1.1 en plus des mises à jour de l'open world dont je vous ai parlé plus tôt ? Le lien de la vidéo sera dans la description si vous l'avez manqué. Ok, maintenant on est parti. On aura un nouveau personnage, Tartaglia, le onzième exécuteur des Fatouille Applée Tartaglia, donc Woodchild, ça on l'avait vu. Il s'est fait connaître en gagnant de nombreux combats. Et aussi Diona, cocktail façon queue de chat, cryo 4 étoiles. Une jeune fille au sang pas tout à fait humain, elle travaille comme barmaid à la queue du chat où elle est très appréciée. Et on aura le vœu, événement Adieu Honor, qui sera disponible après la mage 1.1 jusqu'au 1er décembre à 16h. On pourra justement avoir Tartaglia, 5 étoiles, mais aussi Diona, 4 étoiles, Beidou, 4 étoiles et Ningguang, 4 étoiles, qui seront en rate-up. Également, il y aura une version d'essai, et si c'est l'adopté, on pourra tester tous les personnages et avoir une récompense jusqu'au 1er décembre. Donc voilà, si jamais vous vous doutez pour le gameplay Tartaglia, vous pourrez le jouer, vous pourrez même voir la constellation. Mais d'ailleurs, pour Tartaglia, je pense que je ferai une vidéo faut-il invoquer comme j'ai fait pour Klee, parce qu'on a des infos sur ses sorts, etc. D'ailleurs, il y a même une vidéo gameplay, on voit un peu le personnage jouer, comment il bouge, comment il tape, comment il frappe, comment il change de posture, même pour Diona. Donc voilà, c'est très appréciable. Et pour ceux qui attendent Zongli, pour ceux qui attendent Sinyan, et bien ils viendront dans un vœu après. Donc logiquement, je pense après le 1er décembre, on aura une bannière de 3 semaines Zongli, Sinyan. Donc comme prévu, ça va être une bannière de 3 semaines de Child, Tartaglia et Diona, puis 3 semaines de Zongli et Sinyan, étalées sur 6 semaines, justement jusqu'à la prochaine mise à jour, la prochaine grosse mise à jour, la 1.2. Donc Zongli, Vagabond du Monde Mortel, et Sinyan, Mélodie Ardente. Avec ça, nous aurons de nouvelles armes, les chaînes mortelles, un catalyseur 5 étoiles. On ne sait pas l'effet actuellement, mais en fait, il y aura un vœu événement, donc un Wish, une bannière en plus, une bannière arme qui s'appelle Incarnation Divine. Donc en plus de Tartaglia, il y aura une bannière arme. Évidemment, dans cette bannière arme qui sera, dès la mise à jour 1.1 jusqu'au 1er décembre, on aura l'arme 5 étoiles, chaîne mortelle, catalyseur, donc je ne sais pas ce que ça fait, c'est nouveau. Mais aussi, l'aile de la voûte d'azur, un arc 5 étoiles qu'on peut aller voir directement. C'est le Skyward Harp, en anglais. Et franchement, je pense honnêtement que pour Child, il est OP, ça on peut le regarder maintenant. On voit du coup, un arc 5 étoiles qui augmente les dégâts critiques de 20%, déjà c'est OP, et qui a 60% de chance d'infliger une AoE, qui inflige 125% de dégâts physiques en fonction de l'attaque. Et en plus, ça donne du TC, du taux critique en main stat. Donc vraiment, l'arc à mon avis va être très très bien pour Tartaglia. Quelle surprise ! Également, il y aura de nouvelles armes 5 étoiles qui seront disponibles à mon avis en même temps que la bannière de Zhongli, parce qu'en fait on aura le perceur prismatique et la lame brute, donc une arme d'astre 5 étoiles, une lance et une épée à des mains 5 étoiles, qui logiquement iront avec Sinyan et qui aussi iront avec Zhongli, et qui viendront en bannière, en arme, en même temps qu'eux, tout simplement. On aura aussi une lance 4 étoiles, la lance de chasse royale aussi, qui a été précisé. Donc résumé, dès le 11 novembre, après la maintenance, on aura une bannière Tartaglia, avec Diona, Beidou, Ningguang, avec à côté une bannière arme, avec l'Aile de la Voûte d'Azur et un nouveau catalyseur 5 étoiles, chaîne mortelle. D'ailleurs, pour ça, je ferai une vidéo invocation, bien sûr, mais je serai en live aussi pour invoquer. On va faire des invocations sur mon compte, sûrement pour Child et l'arme. Également, on fera des invocations pour des viewers. Donc ça, soyez là, ça sera le 11 novembre à 16h37 sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, du coup, à aller checker ma chaîne Twitch, à la follow, pour ne pas louper ce live-là. Et dans le pire des cas, je mettrai tout ça sur YouTube, si jamais vous le loupez. Nous aurons des nouvelles quêtes, la nouvelle quête d'Arcon. Donc vous savez, spoiler, attention, en gros, on avait fini le scénario quand Guan Yu, l'émissaire de Ningguang, nous avait invité au palais de Ningguang, justement, et ça s'est arrêté ici. Et donc, après la mise à jour, on aura la quête d'Arcon, chapitre 1, acte 3, une étoile en approche, le nom de la mise à jour en soi, et on aura des primogèmes, des matériaux de renforcement, de l'XP des personnages et d'autres récompenses en faisant la quête, des points d'aventure logiquement, donc voilà, ça c'est enfin une quête. Nous aurons aussi de nouvelles quêtes d'histoire qui seront liées logiquement aux personnages. Alors déjà, juste la quête, les 1000 élites ont reçu de nombreux témoignages qui ont confirmé la présence de gardiens des ruines, bien au-delà de leur zone normale d'activité. Après quelques recherches, vous constatez que ces gardiens des ruines sont en fait des jouets pour un certain petit garçon, et ça, attention, spoiler, si vous avez fait la quête de Venti, il me semble, ça parle de Timmy. Timmy, vous savez, c'est lui qui est au début de Mondstadt, et quand on s'amuse un peu à tuer ses pigeons, et bien voilà. Son ami imaginaire, c'est un gardien des ruines, et donc ça connecte en fait avec cette quête-là, donc une quête pour Timmy. Ensuite, les quêtes d'histoire, Monocirro, Scali, acte 1, mobilisation, avec justement Tartalia, donc une quête d'histoire sur Tartalia, ça c'est excellent, parce que non seulement on aura sa bannière, mais aussi, et bien, sa quête et son lore, je pense que ce sera du coup disponible à la R40, vu que Mona c'est R38, donc il faudra être à R40, je pense, après je dis ça, mais c'est peut-être pas le cas. On aura des primogèmes, des codex, des cristaux, et de l'XP d'aventure, ça c'est extrêmement bien avec du lore, donc franchement, en termes de quêtes, on aura la quête de Timmy, la quête d'Arcon, principale, et quête d'histoire, avec le lore de Tartalia, et en plus on aura après la quête Historia Antica, acte 1, salle fleurée, qui sera après Child, parce que ça sera logiquement la quête de Zhongli, je pense en tout cas. On aura des nouvelles quêtes du monde, donc Affaire de la Guilde des Aventuriers, Formalité Indispensable, Richesse Littéraire, Le Compagnon de Chang Chang, Énigme à Tiananmen, Poème pour la Cité, et Recherche Sans Fin, on aura des morades, des XP d'aventure, et des codex, etc. Donc ça nous fait 7 nouvelles quêtes du monde, une nouvelle quête d'histoire pour Tartalia, une nouvelle quête pour Timmy, une nouvelle quête d'histoire, principale, et plus tard une quête pour Zhongli, je pense pour Zhongli en tout cas. Nous aurons de nouveaux événements, événements thème de la version Astre Évanoui. Donc l'événement durera du 16 novembre jusqu'au 30 novembre, donc deux semaines. Et justement c'est la quête, vous savez, qu'on avait vu dans le stream chinois, où on pouvait voir un groupe de joueurs, donc en coop, 4 joueurs qui se battaient, pour mettre une énergie au centre de la map, un peu comme le fourneau élémentaire, et on va du coup remplir ces étapes-là, ça coûtera de la résine normalement, normalement ça coûtera de la résine pour les récompenses, mais on pourra du coup avoir des récompenses qui nous permettront d'échanger dans une boutique des matériaux d'élévation, des leçons du héros, minerais de renforcement mystique, des matériaux d'aptitude, donc les grimoires, une courne de la sagesse pour les aptitudes 9 et 10, donc c'est bien plus haut, et aussi on pourra terminer le pacte de la princesse, un défi pour obtenir Fischl, 4 étoiles électro, c'est un des meilleurs personnages du jeu en termes d'efficacité, elle est vraiment ultra forte, si vous n'avez pas Fischl, soyez content parce que c'est vraiment très très fort Fischl, voilà c'est extrêmement bien, ça peut être jouant en main DPS, mais aussi extrêmement fort en support DPS avec son oiseau, son corbeau, donc c'est excellent, et aussi plus tard on aura défi de planage et servir chaud, donc deux events qui auront lieu plus tard je pense, peut-être quand son onglet arrivera, donc trois semaines plus tard. Nous aurons la réputation, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, donc AR25 avec toutes les nouvelles features, donc vidéo qui sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller la checker pour avoir les news à ce niveau là, donc je vous rappelle terminer la quête d'Arcon à Mondstadt, et aussi celle à Liyue, donc acte 2 à Liyue et acte 1 à Mondstadt, et bien sûr, le système de réputation pourrait être augmenté, vous aurez des récompenses adéquates. C'est système d'exploration, pareil, archives, pareil, archives personnages, pareil, ça, ça a été déjà vu dans la vidéo précédente. Autre nouveau contenu, alors nouvelle recette disponible à l'achat, au restaurant Wanmin, pâté aux trois saveurs, à l'auberge Wangshu, soupe de porc aux pousses de bambou, très bien, nouveau succès, nouveaux objets dans la nature, pousses de bambou et l'âge d'or, justement pour crafter les recettes. Nouveau monstre, Brutocolinus étrange, le Wei, c'est ça le nom en chinois, on pouvait le tuer pour avoir des récompenses, c'est un event. Ensuite, et ça, ça va en faire des heureux, moi y compris, ajout de fonction, de personnalisation, pour le clavier et la manette, dans paramètres, commandes, sélectionner une fonction pour modifier la touche, ou le bouton qu'il lui attribuait, et donc ça, c'est excellent, parce qu'on pourra attribuer n'importe quel bouton, n'importe quelle touche, enfin le remapping de touche, ça veut dire que par exemple, si vous en avez marre d'appuyer sur A, pour faire l'ulti, vous pouvez du coup, tranquillement, le rebinder, même, on n'aura plus à passer en QWERTY, et ça c'est excellent, donc enfin, on va pouvoir rebind manette, apparemment, mais aussi clavier, ça c'est excellent. Également, ajout de nouvelles options graphiques, dans les paramètres, brouillard volumétrique, reflet, bloom, et aussi, densité de la foule, et effet allié en multijoueur, ça c'est bien, parce que effet allié en multijoueur, des fois, on ne comprend rien, parce que ça plaide de partout, en coop, en donjon, quand il y a 4 joueurs, donc là, ça sera beaucoup mieux. Également, on pourra ajouter une caméra de combat, et distance de la caméra par défaut, comme ça, ça ne pourra plus en fait, être bougé normalement. C'est vrai que, des fois, la caméra se zoome, ou se dézoome aléatoirement, et c'est un petit peu chiant. Donc là, ça ne sera plus le cas, d'après ce que je dis. Ensuite, système, une fonction de verrouillage des équipements, enfin, on pourra verrouiller ses armes, et ses artefacts, pour ne pas avoir à les food, et pour ne pas avoir à galérer, pour upgrade ses artefacts. Et aussi, on pourra report les joueurs en coop. Voilà, ça c'est, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut aller. Voilà, si par exemple, vous avez un cheater, vous le reportez. Donc là, il précise, l'heure du serveur est différente, entre différents serveurs. Donc, Europe, c'est UTC+, 1, donc ça, on peut rechecker, dans la time and date. J'ai mis bien, 11 novembre, UTC+, 8, comme écrit sur le patch note, à 6h du matin, et c'est le 10 novembre, mardi, à 23h, hors de Paris pour nous. Donc, la maintenance durera au moins 5h, donc, estimez qu'à 4h du matin, ça sera encore en maintenance, donc, en vrai, limite, réveillez-vous tranquillement, à 7h, 8h, comme d'habitude, et hop, vous pouvez du coup, accéder à la mise à jour. Ensuite, nouveau pass de bataille météorite, avec les mêmes armes, qui sont là, donc l'arme, la Black Sword, tout ça, donc vraiment des armes qui sont classiques. Donc, pour le Battle Pass R20 ou plus, il faudra payer le pass gnostique pour avoir les armes. A mon avis, c'est débloquable à R30, il me semble, enfin, plutôt Battle Pass R20, excusez-moi, Battle Pass R20. Au final, l'arc, d'ailleurs, si vous songez pour Childe, l'arc ne m'a pas l'air dégueu, parce que c'est du crit rate en main stat, et l'effet n'a pas l'air d'être dégueu pour Tartalia, pour Childe. Donc, pourquoi pas l'arc pour lui ? En vrai, justement, si je n'invoquais pas pour la Scrayward Harp, pour l'arc dans la bannière, peut-être que je dirais sur l'arc Battle Pass, c'est possible. Aussi, même pour ceux qui ont pris la Black Sword pour Couching, par exemple, vous pouvez la reprendre une nouvelle fois pour la raffiner. Ça veut dire que logiquement, pour raffiner une arme comme ça, ça prend 6 mois pour raffiner une arme Battle Pass. 6 mois pour la raffiner. Si, on part du principe que chaque fois, c'est la même arme. Ensuite, réjouissez-vous, pour ceux qui vont commencer maintenant et qui ont loupé Barbara, et bien maintenant, Barbara sera disponible de manière permanente. C'est simple, il faudra, donc après la mise à jour 1.1, dès l'ère 18 et même plus l'ère 20, donc ils l'auront avant maintenant, et bien il y aura une quête pour l'ombre de Sion. On pourra obtenir Barbara, Hydro 4 étoiles, donc un soigneur qui est extrêmement fort. De plus, ceux qui ont déjà récupéré Barbara en 1.0 pourront refaire la quête pour avoir un doublon de Barbara 1.1. Donc on aura 2 Barbara en soi, pour ceux qui ont déjà fait la 1.0. Personnellement, moi du coup, j'aurai Barbara C6. Et Barbara C6, c'est PT, c'est OP. C'est vraiment très fort. Donc j'aurai un doublon Barbara. Et vous aussi, si vous êtes là depuis la 1.0. Ah voilà, ça j'avais pas vu ça. La quête Monocero Skyli, donc la quête de l'histoire de Tartalia, évidemment, donc il faudra utiliser des clés de légende, évidemment, comme je l'avais prévu à R40 ou plus pour débloquer la quête. Vu que Mona c'est 38, Tartalia c'est 40. Alors, pour résumer, ce qu'on aura, on aura une maintenance le mardi 10 novembre à 23h qui durera minimum 5h. On aura 300 primogems en compensation. Ensuite, on aura un bonus de connexion qui donnera des codex, des minerais, des moras, mais aussi 300 primogems, donc 600 primogems offerts. DLR 5. On aura en bannière Tartalia avec Diona, avec Beidou, avec Ningguang qui durera 3 semaines. En plus de ça, il y aura une bannière de 3 semaines en parallèle, arme avec la Skyward Harp, l'aile de voûte d'azur, il me semble, en français, et un nouveau catalyseur, les chaînes mortelles. Après ça, nous aurons une bannière Zhongli, Xinian potentiellement avec Razor et Chongyun et aussi une bannière arme avec la lance brute et le berceur prismatique et peut-être la lance de chasse royale avec les 4 étoiles. Ensuite, en jeu, on aura une nouvelle quête d'Harkon, la quête principale, une nouvelle quête sur Timmy, une nouvelle quête d'histoire à R40 pour Tartalia, puis plus tard, une quête sûrement sur Zhongli qui sera 42 logiquement. Nous aurons cette nouvelle quête secondaire du monde. On aura un nouvel event Astre Evanoui qu'on pourra faire pour de la résine pour avoir des récompenses avec aussi une copie de Fischl héros électro 4 étoiles extrêmement fort offerts et plus tard, on aura l'event planage et servir chaud. On aura le système de réputation donc vidéo qui sera dans la description pour vous résumer tout ça. Système d'exploration d'archives et d'archives de personnages. On aura de nouvelles recettes. On pourra rebind, changer les touches du clavier et des manettes. On pourra modifier les paramètres graphiques même en multijoueur. On pourra lock la caméra et mettre un zoom par défaut. On pourra verrouiller les équipements. On pourra reporter les joueurs. On aura les mêmes armes du Battle Pass que les premières 6 semaines. Et on aura Barbara en 1.1 et donc on pourra récupérer une seconde copie de Barbara si on l'avait déjà en 1.0. Et même pour les nouveaux joueurs, vous aurez Barbara par défaut. Et donc ça c'est excellent. Voilà, c'était le résumé du patch note 1.1. Tout ce qu'il y aura en plus du coup de l'amélioration dans l'open world. Donc beaucoup de primogems offertes, ça c'est cool. Bannière Child et Diona prévus avec les datamines comme d'hab. Tout va bien pour l'instant jusque là. Pas de fake en soi. Nouvelle quête d'histoire, ça c'est cool. Franchement la mise à jour elle est cool. Est-ce qu'on va la finir rapidement ? Ça c'est à voir. On verra du coup en combien de temps ça va nous prendre. Notamment qu'elle va faciliter grandement ou plutôt qu'elle va rendre le jeu pour les nouveaux joueurs extrêmement bien agréable pour l'open world, pour l'exploration, pour Barbara. Et même ils auront du contenu étalé. C'est à dire qu'un joueur qui commence maintenant il pourra jouer jusqu'à la R40 au moins pour la quête de Tarta en quête d'histoire voire plus 42 avec Zhongli. Donc ça va vraiment lui donner beaucoup beaucoup de contenu à faire. Cependant je pense que pour les joueurs en endgame comme moi actuellement et bien ça ne va pas apporter grand chose mis à part du contenu qui va nous occuper on va dire deux semaines maximum sur six je pense en tout cas à voir du coup ce qu'il y aura après. Mais je ne pense pas vraiment qu'il faut s'attendre à un grand changement en termes de jeu de contenu et je pense au final que ce sera peut-être la 1.2 qui apportera d'autres choses parce qu'on sait que dans la 1.2 il y aura une nouvelle zone déjà les Mountain Spike Mountain je crois ou Dragon Spike Mountain je ne sais plus le nom une nouvelle zone en tout cas qui est annoncée dans la roadmap à l'époque. Donc en tout cas la 1.2 va être bien pour les nouveaux joueurs va être bien même pour les anciens joueurs qui justement auront un peu de contenu à se mettre sous la dent. Des nouvelles features agréables les nouveaux personnages à tester forcément à Theorycraft et à jouer en pratique dans les abysses etc. Mais je pense qu'il faudra attendre la 1.2 pour vraiment avoir des refontes. On aura aussi il me semble la résine KP à 160. Ça avait été annoncé dans le Q&A ce qui ne changera pas grand chose honnêtement mais on espère du coup le meilleur pour la 1.2 maintenant et la 1.1 on l'accueille aussi avec bras ouverts moi en tout cas je l'accueille avec bras ouverts. Nouveaux contenus nouveaux personnages nouvelles features pourquoi pas. Ça ne va pas nous tenir en haleine 6 semaines mais ça sera déjà ça donc moi je prends. Allez sur ce on se dit à la prochaine. Dites-moi ce que vous pensez de la bannière dans les commentaires et si du coup vous avez pull Child ou non je ferai une vidéo faut-il invoquer Child Tartalia et Diona il y a les prévus avec du coup les sorts les builds prévus le farm à faire et sur ce n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu pour du contenu sur Ganshin Impact également il y a un lien Twitter, Twitch, Discord dans la description et aussi du coup un lien pour voir la mise à jour sur l'open world que je vous invite vraiment à regarder et aussi toutes les sources dont j'ai parlé ici seront dans la description également. Allez portez-vous bien et à plus.